L'objectif ici pour aujourd'hui, c'est de montrer que la communauté d'agglomération, on a souhaité mettre en place une démarche partenariale avec des acteurs scientifiques de la communauté scientifique, que sont le laboratoire des biotechnologies de l'environnement et l'Institut des technologies de l'environnement. Quand une collectivité, quand un territoire décide de faire le pari de l'innovation, et bien forcément, quand on regarde l'histoire économique, on s'aperçoit qu'il y a un retour en termes de développement économique, un retour en termes de création d'emplois. Et c'est vrai que sur la filière qui nous préoccupe, puisqu'on veut essayer de favoriser l'émergence d'une filière autour de l'éco-industrie, tous les conjointuristes, tous les statisticiens s'accordent à dire qu'il va se mettre en place une croissance verte et qu'il y a un gisement d'emplois important autour des éco-industries. Donc notre objectif, c'est de favoriser l'émergence d'une filière autour de cette thématique-là. A travers une politique d'investissement, pour essayer d'accompagner ces deux structures-là, pour l'Institut des technologies de l'environnement, on a décidé, lors du vote du dernier budget, de leur accorder une subvention d'investissement d'un montant de 38 000 euros pour pouvoir acquérir, pour pouvoir se doter de matériel scientifique. Autre subvention d'investissement, direction du laboratoire des biotechnologies de l'environnement, une subvention de 17 000 euros pour l'équipement de la halle de transfert technologique 2 et pour acheter du matériel qu'on pourrait qualifier de première nécessité, du matériel scientifique de première nécessité. Autre élément aussi, qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir, au cours du premier trimestre 2010, la livraison d'un hôtel pépinière d'entreprise. La vocation de cet hôtel pépinière d'entreprise, ça sera, on va dire, d'héberger les entreprises et de les accompagner vers la valorisation économique. De manière complémentaire à cet hôtel pépinière d'entreprise, j'ai demandé au service de lancer une pré-étude pour créer dans le futur un parc d'activités d'entreprise innovante, toujours à proximité du secteur de la zone de la coupe et qui serait d'une superficie, c'est à peu près 2 hectares, c'est ça ? 3 hectares. 2-3 hectares. Donc un hôtel pépinière d'entreprise pour accueillir et héberger pendant un certain temps des entreprises, puis si l'entreprise réussit, bien entendu, ces entreprises hébergées à caractère innovant, auraient pour objectif de sortir de cet hôtel pépinière et pourquoi pas, d'être localisés sur le parc d'entreprise à caractère innovant. On a maintenant aussi sur Narbonne un IUT génie chimique et génie des procédés, qui est unique sur l'arc méditerranéen. Et en partenariat, là encore, avec l'ITE et l'ULEBE, sous la maîtrise d'oeuvre, je dis bien du LLEBE et de l'ITE, on a mis en place une politique d'animation du territoire et on a mis en place un certain nombre de colloques à caractère scientifique pour que le territoire puisse apparaître comme un territoire d'innovation et d'excellence scientifique.